Merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous voir aussi répondre à notre invitation d'aujourd'hui. On est venu louer et adorer le Seigneur. Nous avons dit que cette soirée c'est une soirée de louanges et adorations. Louer, ça veut dire quoi? Louer, ça veut tout simplement dire célébrer l'éternel. Par des cris, par des chants, par des danses. Et montrer l'immensité de sa grandeur. Et adorer, se prosterner au-devant de ces dieux-là. Se mettre contre terre, élever ces dieux, reconnaître ce qu'il est. Reconnaître sa grandeur et reconnaître sa puissance dans notre existence. Et depuis le début de l'année, Dieu a été favorable pour nous. Il nous a accordé la grâce de vivre. Beaucoup de gens sont morts, mais la grâce de Dieu nous a été accordée. Si on est là, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, non. Mais c'est parce que la grâce nous a été accordée. Jésus-Christ parlait un jour avec la femme samaritaine, près de la source, près du puits. Et la femme samaritaine était en train de parler, mais Jésus lui avait dit que non, l'ère est venue. Et elle est déjà venue. On va aller lire rapidement. On lit les quelques versets que nous avons à lire et puis nous allons développer. Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4e, verset 23. La Bible nous dit ceci. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorèrent les pères en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que les pères demandent. Dans le livre de Jean et de Psaume, dans le livre de Psaume, on a le livre de Psaume chapitre 100, les versets 1 à 5 et 68, les versets 8 et 9. Nous lisons rapidement chapitre 100, le verset 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Psaume 68, les versets 8 et 9, 66 plutôt, 66. Psaume 66, les versets 8 et 9, nous lisons au nom de Jésus. « Peuple, bénissez notre Dieu, faites rétentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Amen. » On voit que Jésus, il est en train de parler avec la femme samaritaine. Il lui dit qu'elle est venue et elle est déjà venue. « Pour les vrais adorateurs, adore le Père en esprit et en vérité. » Donc, on l'adore, non pas avec nos pensées, non pas avec la chair, mais on l'adore dans notre cœur. On l'élève, on se soumet. Ce n'est pas seulement c'est dormir par terre. Si tu veux dormir par terre, tu vas le faire. Si tu vas danser jusqu'à descendre par terre, tu vas le faire. Mais que ton esprit, ton âme soit dedans. Ne regarde pas de ton voisin. Dis que non, lui, il est tenté de danser comment ? Il danse comme un fou. Même David avait dansé, sa femme lui avait dit « Mais toi, tout un roi, tu danses comme ça devant tes gens. C'est quoi ça comme roi ? » Il a dit « Dieu m'a choisi à la place de ton père. Je danse pour lui. » Alléluia. Dieu t'a gardé à la place d'autres personnes. Peut-être que tu n'étais même pas meilleur que ceux qui sont morts. Mais Dieu t'a gardé en vie. Il t'a préservé la santé. Tu vas danser pour ces dieux-là. Tu vas le louer. Tu vas l'exalter. Ne dis pas, ils sont tentés de faire des bruits. Ils lancent des cris de joie comme ça. « C'est quoi ça, ce bruit ? » « Ça me fait mal aux oreilles. » Bien-aimé, fais le bruit pour l'éternel. Le bruit-là, tu ne le fais pas pour moi. Tu ne le fais pas pour ton voisin. Tu le fais pour ton Dieu, pour ton Créateur. On dit « Célébrez-le ! » Avec des danses, avec des cris. Célébrez-le. Célébre ce Dieu-là qui est ton corps, lui qui a préservé ton âme. Ceux qui sont morts dans la guerre. Ceux qui sont morts dans les tremblements de terre. Ceux qui sont morts dans les inondations. Non, tu n'es pas meilleure. Cette année a été vraiment chamboulée par beaucoup d'événements à travers le monde. Mais Dieu t'a gardé, il m'a gardé. Même ici au Canada, tous les jours, les gens sont tentés de mourir. On est tentés de tuer les gens. Dieu est tenté de te protéger. Toi, qui es-tu pour qu'il te protège ? Il t'accorde de cette grâce-là. Tu n'as pas l'argent à lui donner. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent d'abord. Tu n'as rien à lui accorder. Tu ne peux pas lui donner des bœufs encréscés. Parce que c'est lui qui les avait tout créés. Qu'est-ce que tu vas lui donner ? Ta danse compte beaucoup plus. Et ta danse a beaucoup d'importance. Ce que tu vas faire pour le Seigneur, c'est pour la gloire de son nom. Si vous êtes en famille, si vous êtes en couple, si vous êtes en amitié, c'est puisque ce Dieu-là vous a gardés. Il a gardé même votre amitié-là. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé l'amitié, ils ont fini par des trahisons. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour que ton ami-là te garde et te protège et te respecte comme ami ? Qu'est-ce que tu as fait pour que cet ami-là te parle bien ? Il y a beaucoup de gens qui ont commencé l'année, mais ils ont fini par se chicaner. Ils ont bien commencé le mois de janvier, bien le mois de février, le mois de mars. Rendu en août, ils se sont chicanés. Rendu en septembre, ils se sont chicanés. Rendu hier, le 30 novembre, ils se sont chicanés. Mais toi, aujourd'hui, avec ton ami, vous êtes en bon état. Vous parlez bien, vous riez. Il y a des gens avec qui rire. Il y a des gens que tu peux côtoyer. C'est une grâce. Mais ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs. C'est une grâce. C'est une garantie que Dieu nous donne. Quand il adore, lui aussi il est content. Même la Bible déclare que notre Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Quand tu loues, Dieu il siège. Il vient regarder. Il peut répondre à ton problème. Il peut combattre pour toi. Il peut te soutenir. Il peut te fortifier. Il peut écouter. Il peut intervenir dans tes combats. Il peut venir agir dans tes problèmes, tes préoccupations. C'est pas parce que tu le loues. Non pas parce que tu as beaucoup prié. C'est pas parce que tu l'as loué. Parce que tu l'as adoré. Tu reconnais qu'il est grand. Il viendra manifester sa grandeur dans ta vie. Quand tu l'élèves, lui aussi va t'élever. Quand tu te glorifies, lui aussi va te glorifier. Quand tu l'honores, il viendra aussi t'honorer. Quand tu le respectes, il viendra te faire respecter. Bienvenue, élévons ce Dieu-là. Nous avons tous les devoirs de l'exalter, de le magnifier. Parce qu'il est notre roi. Il vit à jamais. Et rien ne pourra le contredire. Et rien ne pourra s'opposer. Ta famille vit, c'est parce que Dieu est là. Ta grâce, le travail que tu as, c'est parce que Dieu te l'a accordé. Si tu es mieux que tes collègues de travail, c'est parce que ce Dieu-là est rentré dans le cœur de ton boss pour qu'il puisse t'apprécier. Si Dieu ne l'a pas fait, tu ne seras pas apprécié. Il y a des gens qui travaillent mieux que toi, mais qui ne sont pas appréciés. Si toi, tu es apprécié, c'est parce que Dieu t'a accordé cette grâce d'être apprécié. Même si tu dis que c'est difficile, c'est beaucoup, mais il y a des gens qui cherchent même beaucoup plus que ce que toi tu as là, qui ne trouvent rien. Ah, je suis fatigué. Nous ne faisons que nous plaindre, mais Dieu dit que non, c'est l'heure de l'adorer. De reconnaître d'abord le peu qu'il a fait pour nous. Pour que Dieu te donne encore plus, il faut le reconnaître. C'est pourquoi nous avons dit que le 1er de décembre, on commence d'abord par le remercier pour tout ce qu'il a fait à 2023. Avant que nous puissions encore entrer en 2024, pour qu'il nous fasse encore bien en 2024. Beaucoup de gens attendent le 31 ou bien attendent le 1er pour dire que non, Seigneur, merci, tu m'as fait entrer en 2024. Reconnais d'abord ce qu'il a fait en 2023. Avant que tu puisses avoir l'autre étape, commence d'abord à reconnaître l'étape dans laquelle tu es arrivé. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par tes contacts, ce n'est pas par ta connaissance, je ne sais pas, ce n'est pas par tes diplômes, ce n'est pas par je ne sais pas quoi, mais ce n'est par sa grâce seulement que Dieu t'a amené jusque là où tu es. Si tu arrives même à manger, à prendre quelque chose, à mettre dans ta bouche et à avaler, dit aussi gloire à l'éternel. Beaucoup de gens disent qu'ils attendent voir ce mal des miracles. J'ai acheté une auto, j'ai été élevé en salaire, j'ai été promis au travail. C'est là qu'il te va glorifier l'éternel. Reconnais d'abord le fait d'abord ce mal de manger. L'effet c'est seulement d'avaler même la salive. Il y en a des gens qui cherchent à avaler seulement la salive, mais ils n'arrivent plus. Si toi tu arrives à avaler, c'est une grâce. Tu arrives même à faire deux pas. J'avais prié deux nuits passées avec Abraham pour un frère qui nous avait appelé de l'Afrique. Il était très malade. Soudainement comme s'il était bien réveillé, là il est parti au travail, il est rentré. Il rendit la soirée, il prenait la moto pour retourner à la maison. Quand il a mis sa chambre, il s'est assis sur la moto, il a commencé à sentir des douleurs, des douleurs atroces à son dos. Ça continue à prendre, ça a pris tous les nerfs sciatiques. Arrivé à la maison, il marche à quatre pattes. C'est sa femme qui l'a pris pour le mettre au lit. Sa femme a commencé à pleurer et lui-même a commencé à pleurer. Il a appelé même sa mère, il a commencé à dire à sa mère, moi je pense que cette nuit, je pars. Puis il s'en va, il m'a dit non, je vais appeler les pasteurs. Ils ont appelé. Et quand ils nous ont appelé, on a commencé à prier pour lui. On nous a dit non, ça c'est non pas normal. Il ne peut pas tomber malade comme ça brisquement. Quand on a prié, Dieu a intervenu et ce frère-là, il est arrivé à dormir comme un bébé. Comme toute la nuit, on nous a appelé, j'ai dit Abraham, c'est un bon signe. C'est qu'il va très bien de l'autre côté. Et il est rendu le matin, effectivement, il est parti, reparti travailler. Alléluia. Qui peut faire des choses comme ça, si ce n'est que Dieu? Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas parce que tu es capable, parce que tu connais l'emploi que tu peux travailler. C'est une grâce. Dieu, il peut faire quelque chose pour toi. Reconnais ce que Dieu fait pour toi. Quand il a commencé à marcher, il a fait seulement deux pas. Il a dit, je suis arrivé à faire deux pas. Quelqu'un qui reconnaît maintenant que deux pas, c'est très important. Alléluia. Si toi, maintenant, tu as fait mille pas, avec vos montres aujourd'hui, les montres intelligents, il peut te compter le nombre de pas que tu as fait. Oh, j'ai fait trois mille pas, j'ai fait quatre mille pas, j'ai fait trois kilomètres. Il peut le faire, mais lui, il a fait deux pas. Il reconnaît que Dieu est grand. Bien-aimé, reconnaissons que Dieu est grand. Rendu là où nous sommes, Dieu est grand. La beauté que tu as là, Dieu est grand. Vous savez combien déjà il dépense de l'argent pour chercher des tubes, pour se maquiller, pour se mettre des choses, de mettre des make-up, mais ça ne tient même pas. Et puis les make-up en question, même quand tu vas dormir, ça abîme ton lit. Alléluia. Il faut l'enlever avant de dormir. Mais toi, tu as la beauté comme ça, comme je te vois l'entrée de briller comme ça. C'est une grâce aussi. Même porter les vêtements, que ça s'assoie sur ton corps, c'est aussi une grâce. Il y a des gens qui ont des vêtements, ils mettent comme ça la fesse et disent, non, laisse-moi d'abord de côté. Va d'abord régler les problèmes que tu as, puis tu viendras me porter, je vais m'asseoir dans ton corps. Il porte la veste, ça va à gauche. Il porte ça, ça va à droite. Ça ne s'assoit pas. Si tu es comme ça avec ton t-shirt, si tu es comme ça avec ta fesse, avec ta chemise, tu es belle comme ça, c'est une grâce. Alléluia. Tu as une femme, ne dis pas que non, moi je sais choisir, j'ai l'œil. Tu n'as pas l'œil. Dieu t'a accordé la grâce de trouver une femme. Tu as des enfants, moi j'ai des enfants. C'est une grâce aussi. Combien de gens, ils font même de quoi ça, ils demandent des grossesses par insémination. Mais ça ne tient même pas. Même des mères porteuses, ils ne la trouvent même pas. Mais toi tu as des enfants, tes propres enfants. Ce ne sont pas des enfants d'étrangers. Ce ne sont pas des enfants de liquide qu'on a pris de quelqu'un d'autre dans les machines qu'on vient mettre dans les cordes de quelqu'un. Non. Ce sont tes propres. C'est une grâce aussi. Alléluia. Même ceux-là qui ont eu des enfants par insémination, c'est aussi une grâce. Parce qu'il y en a d'autres qui n'arrivent même pas à faire ça. Tout ce que nous avons, c'est une grâce. Tu conduis de chez toi jusqu'ici, c'est aussi une grâce. Des experts conducteurs que toi, ils ont eu des accidents, ils ont connu les sorties de route. Mais toi tu as conduit, tu es arrivé jusqu'ici. C'est aussi une grâce. Pourquoi ne pas reconnaître Dieu ? On a des assurances de vie, mais ces assurances-là ne nous garantissent pas la vie éternelle. Si on a des assurances, c'est parce que Dieu nous a accordé la grâce de vivre. L'assurance, c'est Jésus. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu peux faire à ces dieux-là ? Tu ne peux que louer ces dieux-là. Les glorifier. Même si tu ne connais pas les cantiques, tu lis seulement. Tu chantes seulement. Tu bouges seulement. Tu tapes les mains même. Tu tapes avec joie. Ne tapes pas avec tristesse. On va me regarder. Personne ne va regarder personne. Et personne ne va venir voir personne. Nous sommes tous venus danser et chanter pour l'éternel. Si tu fais ce même siffler, siffle, ne dis pas qu'on va me traiter de voyou. Je suis voyou devant l'éternel. Alléluia. Je ne suis pas voyou devant toi. Je suis voyou de Jésus. Je vais le glorifier. Je vais le louer de ma manière. Je vais l'exalter. Alors, tu le fais pour la gloire de ces dieux-là qui t'a gardé, qui t'a protégé, qui va aussi t'amener jusqu'à l'année prochaine. C'est ces dieux-là à le rendre grâce. Je suis en train de mettre dans le compte bancaire. Je suis en train de mettre quelque chose que tu pourras aussi aller récupérer l'année prochaine. Il va se rappeler. Il dit, ah, celui-là, il a été reconnaissant. Je peux se le donner. Nous voyons quand les enfants, ils viennent demander, ah, maman, donne-moi un peu du pain. Il dit, ah, maman, merci. Maman, merci. Je suis content, je suis content. Tu ajoutes encore d'autres. Merci, encore, merci. D'autres. Et c'est comme ça que Dieu aussi ajoute. Alléluia. Quand ma fille est venue me voir, elle m'a dit, ah, maman, fais-moi câlin. J'ai dit câlin de quoi? Il m'a dit, d'abord câlin. Je lui ai fait câlin très fort. Ah, je commence à danser avec quelques câlins. J'étais en train d'écouter une musique. Et la musique disait que non, parce que Dieu a répondu. Dieu, il est de notre côté. Et elle a commencé à dire, il est de notre côté. J'ai dit, ah, oui, il est de notre côté. Je ne savais même pas encore de quoi il s'agissait. Puis il m'a dit, tu sais la requête qu'on a priée. On vient de répondre, il est de notre côté. Alléluia. On a répondu, Dieu, que Dieu nous bénisse abondamment. On se retrouve encore demain. Ne sois pas fatigué. Demain, on est encore là. C'est trois jours. Trois jours, c'est une cure. Quand une curie a commencé la cure, ne coupe pas la cure. Sinon, la malaria va revenir. Nous qui venons du pays, il y a des malariats. Alléluia. Eh, ou bien, si tu fais le typhoïde, si tu as coupé, c'est que la typhoïde va revenir. Alors, comme nous ne voulons pas que les démons encore revenus, que les problèmes revenus,